Donc 1914, c'est l'assassinat de Jean Jaurès. Et au-delà du seul événement de cet assassinat, c'est le fait que Jean Jaurès, c'est le fondateur de la SFIO, du Parti Socialiste Unifié. C'est l'homme de l'unité. Donc sa mort va effectivement provoquer un drame moral, psychologique chez les uns et chez les autres, mais ça va tout de suite provoquer des remous internes politiques, cette fois, au sein du Parti Socialiste. C'est-à-dire que le Parti Socialiste, c'est un conglomérat de sensibilité socialiste, de révolutionnaires, syndicalistes révolutionnaires, aux tendances les plus réformistes. Donc 1905-1920 avait ce qui fait 15 années, très court. Et entre-temps, il y a la mort de Jaurès, 1914, la mort du leader de l'âme de l'unité, le ferment de l'unité. Et puis se déclenche tout de suite après quelque chose qui est compressant depuis quelques mois, qu'est un conflit militaire armé en Europe. Personne ne le sait, en août 1914, la dimension de destruction humaine, matérielle, industrielle, que va produire ce conflit en Europe. Personne ne le sait. Et à la mort de Jaurès, avec cette décision par les députés socialistes de voter les crédits de guerre, plus que ça encore d'aller participer à un gouvernement dit d'Union Nationale, qu'on appellera après Union Sacrée, tout ça va produire effectivement des remous. D'autant plus que, par exemple, on trouve un Albert Thomas, qui lui est sur une acceptation du réformiste depuis 1905, 1908, 1910. Mais Jules Guède, le propagateur du marxisme en France, la tendance lourde du Nord, révolutionnaire, c'est comme ça que c'est ressenti, du Parti Socialiste. Lui aussi, il va au gouvernement. Donc ça ne peut créer des remous. Et puis vous avez ces minorités, toutes petites minorités, de syndicalistes révolutionnaires, d'anarchistes, de socialistes dits internationalistes, qui sont parsemées, divisées géographiquement, principalement en Haute-Vienne, du côté de Limoges, etc., mais aussi dans le centre français, dans l'est français. Et vous avez des individualités, des femmes et des hommes syndicalistes, artisans, militants de la cause pacifiste, féministes, etc., qui vont petit à petit se retrouver dans les années 15, 16, 17, 18, pour construire une opposition à cette Première Guerre mondiale. Ici, vous avez deux documents que nous avons présentés dans l'exposition. Le premier, qui est l'Union des métaux, qui est l'organe de la Fédération des ouvriers des métaux en France. Naturellement, je ne précise jamais CGT, puisqu'à l'époque, là, on est en 1915. Donc, c'est la Confédération Générale du Travail. Et on est en août 1915, et pour le 1er mai, notre attitude, notre pensée, c'est la première déclaration de contestation radicale de l'engagement des socialistes dans le conflit, dans la guerre. Alors, justement, on n'est pas dans une dénonciation du fait que la France devrait ne pas se défendre contre l'agresseur. Ils disent qu'il faut arrêter cette guerre, il faut ouvrir des négociations, il faut discuter pour que cette guerre arrête. On est en août 15. Personne n'imagine pour l'instant que ça va encore durer. Et à l'époque, on pense que la guerre n'a que trop duré. Il faut toujours le rappeler, en trois mois de guerre, en trois mois de conflit, de août jusqu'à novembre 14, on est déjà à un million de victimes. Et là, c'est la grande claque. On est dans l'épuisement des munitions. Aucune entreprise, il y a un déficit de balles, de munitions et de buts dans toutes les entreprises, que ce soit autrichiennes, allemands, etc. Donc, personne ne s'attendait à un conflit aussi dur. Ils étaient par tous les plans militaires programmés à une offensive qui durerait trois semaines, un mois, deux mois, pas plus. Par la victoire, c'est la guerre foudroyante, on pensait pouvoir abattre l'ennemi. Donc, proposer ça, parler de fin de guerre, d'ouvrir sur une proposition de discussion internationale, c'était de revenir sur les engagements de cette seconde internationale, de dire qu'on fera tout pour empêcher la guerre. Et à côté, on a le populaire qui est lancé en mai 1916, qui lui est lancé par Jean Longuet et par une minorité au sein du Parti Socialiste qui va s'appeler les socialistes internationalistes, qui donne le relais à ces propositions émanant du mouvement ouvrier, syndicaliste, etc. et qui dit, oui, il faut rouvrir les négociations, oui, il faut discuter avec nos camarades socialistes allemands, autrichiens. Ça, ça vaut traîtrise. Il n'y a pas de socialistes, il n'y a plus de socialistes allemands et plus de socialistes autrichiens. Il n'y a qu'un ennemi. Et Jean Longuet va développer quelque chose de très intéressant dans ses propos, dans ses éditeurs du Populaire. C'est qu'il dit que si cette guerre continue, elle va faire effondrer le socialisme. Elle va fermer l'horizon de toute émancipation des travailleurs, de toute révolution sociale. Elle entraîne des corps anti-démons ouvriers à la barbarie. Et si on ne sort pas, ces ouvriers de cette barbarie-là, on ne les retrouvera jamais. Vous avez un événement majeur qui va bouleverser l'Europe, qui va bouleverser le champ de théâtre d'affrontement européen, mais qui va aussi avoir des échos dans le monde entier, qui est d'abord la préévolution russe de février, avec l'abdication de l'empereur. Le tsarisme, ce n'est pas l'histoire du Parti Socialiste, ce n'est pas 15 ans d'unité. Le tsarisme fête ses 300 ans d'existence et de domination politique, idéologique, culturelle et sociale dans ce vaste empire russe. Et cet empire est balayé par la révolution de février en quelques jours, en quelques semaines. Les socialistes français, tous unis, accueillent avec grand espoir cette république. Et en plus, ils sont libérés d'un poids majeur. C'est qu'au début, au début de la guerre de 1914-1918, la Russie est l'allié de la France. Mais c'est la Russie tsariste, la Russie qui, avec beaucoup de difficultés, a abolit le servage, qui a réprimé dans le sang la révolution de 1905. Le fait que cette Russie se retire de ce contexte tsariste, de cette époque tsariste, et proclame une république, ça met beaucoup plus à l'aise les dirigeants socialistes dans cet affrontement. Il n'y a plus qu'un seul ennemi vraiment barbare, c'est le Bosch, le Prussien, l'Allemand, celui qui a déclaré la guerre. Et puis, deuxième événement au sein même de cette révolution, une révolution dans la révolution, même si le terme est anachronique, c'est la révolution d'octobre, dite révolution d'octobre, voilà, alors là aussi, provoquant des discussions, avec des courants anarchistes français qui parlent de coup de force, le mot d'entend, être employé de putsch, aussi, par les courants anarchistes français, mais pas au-dessus le mot français, mais allemand, etc. Et au sein du Parti Socialiste, il y a un débat aussi entre ceux qui vont se retrouver dans la majorité en 1920, mais qui disent que c'est un coup de force, c'est les bolcheviques qui prennent le pouvoir pour eux tout seuls, et une minorité au sein de ce Parti Socialiste, autour de l'Oriau souverain, qui, elle, dès le début, défend le bolchevisme, défend la tactique, défend les moyens, voilà, et prônent donc des changements dans ce Parti Socialiste. Donc, dans cette salle, c'est ce qu'on a voulu aborder, un contexte de la guerre et un contexte de décantation politique des minorités, qui vont être donc minoritaires dans ce Parti Socialiste, jusqu'en 1917, où il y a un premier changement de majorité au sein de ce Parti Socialiste, avec un regroupement de la tendance la plus à gauche, l'Oriau souverain, avec la tendance des socialistes internationalistes que Jean Longuet, en 1916, a lancé avec son journal Le Populaire. Voilà. Le journal de la majorité pro-Union Sacrée étant, jusqu'à cette époque-là, l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada